Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de l'année 2016. J'en profite du coup très rapidement pour vous souhaiter une très bonne année. Tout plein de bonnes choses, comme on dit, du bonheur, de l'argent, qu'est-ce que vous souhaitez, de l'amour, du travail, ce que vous voulez finalement. En tout cas, n'oubliez pas quand même de rajouter quelques petites bonnes résolutions et de vous y tenir, de ne pas dire au 1er février, c'est pas grave, on fera ça l'année prochaine. Bref, pour commencer cette année, j'ai donc décidé de vous parler de deux choses que j'adore particulièrement, c'est-à-dire la littérature et le cinéma. Et donc quand la littérature et le cinéma se rendent compte, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien ça donne des adaptations cinématographiques. Je trouve que le cinéma s'est complètement emparé de la littérature, que ça soit des classiques, des modernes, du théâtre, de la BD, du young adulte, tout ce que vous voulez. C'est impossible de ne pas voir une adaptation littéraire au cinéma. Il suffit de prendre l'année 2015 tout à 100%. On a eu 50 nuances de Grey, on a eu Le Labyrinthe, Hunger Game, Divergent, tout ce qui est young adulte, on en a eu beaucoup, beaucoup avec tous les films aussi de John Green. Dans les classiques, on a eu Frankenstein, on a eu Hamlet pour le théâtre, on a eu tous les Marvel, bref, on a été complètement envahis. Alors pourquoi ? Pourquoi autant d'adaptations au cinéma ? Je me suis posé la question, franchement j'ai trouvé deux idées. Peut-être est-ce que c'est tout simplement un manque d'imagination ? Ou peut-être est-ce que c'est pour des raisons financières ? Les studios se disent, tiens ce livre a été un best-seller, donc il va automatiquement faire venir plein de monde au cinéma, enfin en tout cas tous ses lecteurs. Je sais pas. Non, je sais pas, j'ai cherché, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas ça me fait super plaisir de voir autant de livres au cinéma, je ne m'en lasse pas, encore plus quand ils sont bien adaptés, il faut qu'on se le dise quand même, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Pour cette vidéo, je ne vais pas vous lister les 30 livres que j'ai trouvés, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus court aussi pour vous. Je vais vous faire le top 10 des bouquins que j'attends le plus en adaptation au cinéma cette année. Je vais pas vous mentir, j'en ai quand même chié des noisettes quoi. 10 livres, c'est pas si simple que ça, j'ai cherché pendant longtemps, j'en ai enlevé, j'en ai remis. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Quoi qu'il en soit, on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 1. Non Céline, c'est le numéro 10, tu sens ? Tu sens quand même la nana qui est hyper habituée à faire des top 10. Donc on va commencer tout simplement avec le numéro 10 de ce classement. En 10ème position, on retrouve les animaux fantastiques de J.K. Rowling. Alors je l'avoue, je n'ai pas lu les animaux fantastiques. Honte à moi, oui. Vous pouvez me jeter des cailloux virtuels, allez-y, vous pouvez mettre des balles virtuelles, ce que vous voulez. Et c'est un peu une honte, mais j'ai décidé de le lire très rapidement et j'ai déjà acheté le livre. Donc tout va rentrer dans l'ordre, ne me tapez pas trop fort. Les animaux fantastiques, c'est ce livre dont parle énormément Dumbledore à ses étudiants. Il faut absolument l'avoir lu. C'est un peu le best-seller des apprentis sorciers. Même Harry Potter a dû le lire, le relire et le relire pour être le parfait magicien qu'on connaît. Au niveau du film, ça va être réalisé par David Yates, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est un réalisateur qui a déjà tourné plusieurs épisodes d'Harry Potter, de la saga. Donc je pense que voilà, c'est une valeur sûre et tant mieux pour nous. On ne devrait pas avoir de mauvaise surprise. Au niveau du casting, du coup, on ne va pas retrouver d'acteur finalement d'Harry Potter. Parce que c'est une saga totalement... C'est un peu comme un spin-off, quoi. C'est complètement détaché de la saga d'Harry Potter. On va retrouver Eddie Renmayne et Catherine Wetterson. Donc voilà, je n'ai pas d'a priori particulier sur ce casting. J'attends de voir. Quoi qu'il en soit, on a déjà une première bande-annonce. Moi, ça me fait briller les yeux. Je retombe en enfant. Je suis comme une petite gamine devant cette bande-annonce. C'est tout plein de magie. C'est tout plein de bonnes choses. Ça va sortir le 16 novembre 2016. Et très sincèrement, je vais foncer aller le voir. Voilà. En numéro 9, c'est The Revenant de Michael Punk. Alors ça continue. Je n'ai pas lu The Revenant de Michael Punk. J'ai... Non, je n'ai pas lu. Voilà. Donc The Revenant raconte l'histoire d'un trappeur qui doit survivre parce qu'il a été abandonné et laissé pour mort par ses collègues en pleine forêt, en pleine hiver. Donc ce trappeur qui, dans le film, est joué par Leonardo DiCaprio va, grâce à son seul désir de vengeance, en fait, la furie qui est en lui, rentrer chez lui en affrontant tous les dangers qu'il va rencontrer. Donc les os sauvages, les... 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 tout... tout... il va tout affronter. Il va... il va vouloir se venger. Voilà. Le film, donc, sort en février et il est réalisé par Alejandro Gonzáez Iñárritu. Je crois que je l'ai bien prononcé. Si ce n'est pas le cas, désolé Alejandro, tu ne m'en voudras pas, j'espère. C'est le réalisateur de Burman qui était déjà excellent. Et les critiques, les premiers retours de ce film sont juste... J'ai pas de mots. En tout cas... En tout cas, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ce film, il faut le voir pour la prestation de Leonardo DiCaprio qui a l'air juste épique. Vous pouvez déjà voir la bande-annonce. Le film, de toute façon, sort bientôt. Donc, le bouquin, le livre, il faut se mettre à jour parce que The Revenant, apparemment, c'est une perle. Numéro 8. Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Quelques minutes après minuit, c'est un livre qui m'a beaucoup marquée quand je l'ai lu. Parce que c'est un conte très sombre. Ce n'est pas le genre de conte où il était une fois, il vécu, il y aurait eu beaucoup d'enfants. C'est... c'est triste. C'est franchement émouvant. C'est très beau. C'est un mélange de rêve et de réalité. Donc, c'est un livre très visuel. D'ailleurs, dans l'édition française, l'édition française est illustrée. Donc, ça rajoute vraiment de la magie à tout ce récit. C'est l'histoire de Connor, un jeune enfant qui a une maman atteinte d'un cancer, je crois. Et qui, du coup, tous les soirs, quelques minutes après minuit, fait des cauchemars. C'est un monstre gigantesque en forme d'arbre qui vient le chercher, donc qui amène avec lui l'obscurité, le vent, la peur. Et qui vient chercher, en fait, qui vient chercher la vérité. Donc, c'est très métaphorique, évidemment, comme livre. Mais ça... Il faut le lire pour comprendre, en fait, pourquoi c'est si émouvant. Au niveau du film, A Monster Call est réalisé par Juan Antonio Bayona. C'est un réalisateur espagnol qui avait réalisé, du coup, L'Orpholina, qui était un très beau film, très visuel. Donc, je suis très contente, en tout cas, qu'il s'occupe de cette adaptation. Au niveau du casting, on retrouve Felicity Jones, on a Liam Neeson et Sigourney Weaver. Donc, on a une première bande-annonce disponible. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, là, pour que vous puissiez retrouver tout ça. De toute façon, c'est sur le dossier sur le site. La première bande-annonce, moi, ça m'a fait... Ça m'a fait plein de frissons. C'est super émouvant. C'est exactement comme ça que je le voyais. Donc, je suis très contente. C'est prévu pour le 19 octobre 2016. Donc, c'est pas tout de suite. Ça vous laisse le temps de découvrir ce livre qui est très, très court. Vraiment, allez-y. Foncez l'acheter. Numéro 7, Divergent, Au-delà du mur, de Véronique Arros. C'est le dernier tome de la saga Divergent. Mais, évidemment, comme c'est à la mode en ce moment avec les studios américains, ce dernier tome va être découpé en deux parties. Donc, la première qui sort là en mars, le 9 mars. Et la deuxième, donc la conclusion, qui va sortir l'année prochaine. Dans ce tome, donc dans ce livre, dans ce livre, dans ce film, pardon, je ne sais plus où j'en suis, on suit Trice qui va passer de l'autre côté du mur. Qui va... Évidemment, il va y avoir plein de rebondissements. C'est vraiment bourré d'action. Pour moi, c'est l'un des tomes préférés. J'aime beaucoup le fait de ce tome parce qu'il y a tout ce conflit entre savoir où est le bien, où est le mal. Est-ce que c'est côté 1, côté 2 du mur, on ne sait pas. Il y a beaucoup d'action. Et j'ai hâte de découvrir les choix qui ont été faits, à quel moment ils vont couper tout ça. Donc, rendez-vous le 9 mars au cinéma. Numéro 6, Room de Emma Donogu. Room aurait pu être un livre de mon top 3, mais je ne l'ai pas lu. J'ai juste, en fait, été bouleversée par la bande-annonce de ce film qui, en 3 minutes, m'a complètement retourné l'estomac. C'est l'histoire, en fait, d'un petit garçon de 5 ans qui, avec sa maman, vive séquestré dans une seule et unique pièce. Donc, ce petit garçon est né dans cette pièce. Ça fait 5 ans qu'il y vit. Sa mère lui a expliqué que le monde, c'était ce carré. Que tout était là. Sauf qu'un jour, elle va décider qu'il faut que ça s'arrête. Donc, elle va tout faire pour le faire s'enfuir. Et donc, le livre va raconter tout cet après, cette découverte du vrai monde. Et donc, évidemment, en tant que mère, moi-même, rien que d'en parler, c'est vraiment hyper émouvant. J'ai vraiment hâte de recevoir ce livre et de le lire. Le film sort le 9 mars prochain. C'est vraiment... Il faut que je me ressaisisse. Donc, le film sort le 9 mars prochain. C'est avec Brie Larson qui, d'après, encore une fois, les premiers retours, fait une prestation de folie. D'ici là, j'aurai lu le bouquin. Donc, je vous en reparlerai très très rapidement, je pense. Et j'espère avec un peu moins d'émotion. Numéro 5, The Taliban Shuffle de Kim Baker. The Taliban Shuffle, c'est un livre que je n'ai pas eu, encore une fois. Je suis une très mauvaise élève. Il n'est pas disponible en français. Je ne sais pas si, avec la sortie du film, une édition française va être prévue. Qu'il en soit, ce livre raconte... Ce sont des mémoires. Donc, ça raconte la vraie histoire de Kim, qui est donc journaliste de base. Et va être envoyée en tant que journaliste de guerre en Afghanistan et au Pakistan. Sauf que ce n'est absolument pas une grande reporter de guerre. C'est tout simplement une femme seule, sans enfant. Donc, c'est pour ça qu'elle a été envoyée sur le terrain. C'est très drôle. Regardez la bande-annonce. C'est avec Tina Fey. Le titre change pour le film en Whisky Tango Foxtrot. En fait, ce qui me plaît avec ce film, c'est de traiter la guerre sous un angle comique. Donc, avec une comédie. Le film sort le 4 mars et je vais le voir avec beaucoup d'envie. Numéro 4, La fille du train de Paula Hawkins. Je vais passer très rapidement sur ce numéro 4, car je vous ai déjà fait un article super complet sur le livre, sur le blog. C'est un thriller hyper captivant. J'ai hâte d'être en octobre pour voir ce que ça va donner. J'ai également un gros coup de cœur pour le choix du casting. Même si pour moi, Emily Blunt est vraiment trop jolie pour jouer Rachel. Puisque Rachel est tout simplement décrite comme une personne plutôt laide. Mais mon gros, gros, gros coup de cœur va à Justin Theroux qui va jouer Tom. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dans The Leftover. Mais il a juste la gueule parfaite pour jouer Tom. Donc, je vous redis rendez-vous en octobre pour découvrir cette fille du train au cinéma. Numéro 3, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Wigs. Ça y est, nous voilà enfin dans le top 3. Il est carrément temps parce que, comme vous pouvez le voir, la nuit est tombée dehors. Et je suis en train d'alimer mes lumières une par une pour essayer de ne pas finir cette vidéo dans le noir. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Wigs, c'est mon coup de cœur de l'année 2014. Ça raconte l'histoire en fait de Jacob qui a un grand-père qui lui racontait des histoires sur sa jeunesse. Donc, la jeunesse du grand-père. Comme quoi, pendant la guerre, comme il était juif pour se cacher, il était parti dans un orphelinat d'enfants particuliers. Avec des enfants qui avaient des capacités surnaturelles censées les protéger en fait des monstres. Donc, évidemment, Jacob n'y a jamais cru jusqu'au jour où, en rendant visite à son grand-père, il va le voir se faire tuer par un monstre. Donc, évidemment, toute cette histoire, il va y réfléchir et il va vouloir partir sur les traces du passé de son grand-père afin de vérifier si tout cela est vrai ou faux. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une histoire pleine de magie et particulièrement de nostalgie. Moi, j'étais très nostalgique en lisant ce livre. Le livre en lui-même est magnifique. L'auteur a parsemé en fait les chapitres de photos qu'il a lui-même récupérées dans des brocantes. Donc, c'est des photos des enfants particuliers. Donc, ça donne vraiment un côté réaliste à cette histoire. J'étais vraiment très très fan. Le bouquin est magnifique. Du coup, au niveau du film, je suis super contente parce que c'est Tim Burton qui va le réaliser. C'est un peu pour moi le maître de l'imaginaire. Donc, même si ces derniers films m'ont vraiment déçu, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur réalisateur à part peut-être Guillermo del Toro. Mais avec tout ce côté enfantin, je pense que Tim Burton est vraiment le meilleur réalisateur pour ce film. Au niveau du casting, j'avoue que je ne connais pas les acteurs qui vont jouer les enfants. Donc, je vais juste vous parler d'Eva Green. Eva Green qui va jouer Miss Peregrine. Et je trouve qu'elle a la tête parfaite. Enfin, je trouve que c'est l'actrice parfaite également pour jouer Miss Peregrine. Alors, malheureusement, le film ne sort qu'en décembre 2016. Donc, c'est extrêmement brut. Il va falloir patienter presque 365 jours, une petite année, pour pouvoir découvrir Miss Peregrine sur un grand écran. Alors, en attendant, ce que vous pouvez faire, évidemment, c'est tout simplement lire le bouquin. Numéro 2, Orgueil et préjugé et zombie de Seth Graham Smith. Alors, c'est limite bizarre pour moi de vous mettre ce livre dans mon classement et particulièrement à la deuxième place parce que j'ai détesté ce livre. Je n'ai jamais, jamais réussi à le terminer. J'ai essayé trois fois. Je suis coriace. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. C'est impossible pour moi. Je ne comprends pas ce livre. Je ne comprends pas ce qui est passé dans la tête de l'auteur. Je me suis ennuyée comme un rat mort. Je pense que Jane Austen est mort une deuxième fois. Donc, Orgueil et préjugé et zombie, comme vous l'aurez deviné, ça raconte tout simplement l'histoire d'Orgueil et préjugé en y rajoutant des zombies. Ce n'était pas difficile à deviner. Pourquoi ce livre est en deuxième position ? Car j'ai sûre kiffé la bande-annonce. Elle est exactement tout ce que j'aime dans un film, c'est-à-dire complètement badass. Ça envoie du lourd. C'est des nanas qui se battent contre des zombies. Moi, voilà, je ne sais pas à quoi demander d'autre. Ah bah si, une date de sortie. En fait, voilà, on n'a pas de date de sortie. On sait que ça sort en 2016, mais on ne sait pas d'où. On ne sait pas quand. Alors, à la première place, la cinquième vague de Rick Yonsei. Alors, pourquoi ce livre en première position ? Tout simplement parce que je l'ai dévoré. L'histoire m'a captivée de la première à la dernière page et j'ai eu la chance de l'acheter avec le tome 2 qui était déjà sorti. Donc, j'ai pu enchaîner et ça m'a captivée. C'est du young adult. Oui, les personnages sont jeunes. L'héroïne va avoir son petit béguin, compagnie, blablabla. Elle va devoir grandir par elle-même. Mais l'univers créé par Rick Yonsei, donc tout ce côté fantastique avec l'invasion des extraterrestres, a vraiment... Il y a un vrai renouveau, je trouve, avec ce livre. Donc, je ne vais pas vous expliquer vraiment ce qui se passe. Mais sachez vraiment que c'est... Si l'aspect young adult vous rebute, mettez-le de côté parce que vous allez passer à côté d'un très très bon livre. J'ai eu une très très bonne saga, surtout que le tome 3 arrive très rapidement. Donc, vous allez pouvoir les lire d'une traite et ça, c'est l'idéal. Au niveau du film, ça sort le 27 janvier. Donc, autant dire que ça sort demain. Il y a au casting, dans le rôle principal, Chloé Grace Moretz, que j'aime beaucoup, que j'adore. La fraîcheur que dégage son jeune actrice. Et enfin, je voulais insister sur un dernier point, que oui, c'est un film à grand budget. C'est un film à effets spéciaux. Mais les effets spéciaux sont là pour servir l'histoire car il y a une vraie histoire derrière. Rick Yonsei a vraiment écrit un bouquin passionnant. Et j'espère que le film arrivera à retranscrire tout l'univers qu'il a créé. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder la bande-annonce car je pense qu'elle finira de vous convaincre d'aller vite, vite, vite voir ce film à sa sortie. Voilà, ce top 10 est fini et je vous promets qu'il était temps parce que d'ailleurs, il fait nuit noire et on ne voit absolument plus rien à la caméra. Donc, je ne sais pas ce que vous allez voir. En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi de le faire parce que 10 livres, ça ne fait pas beaucoup. Et j'en attends encore tellement d'autres. J'attends Célibataire Mode d'emploi, j'attends Addict, j'attends la fabuleuse J.E. Hopkins. Et celui-là, très sincèrement, je pense que j'aurais dû vous le mettre dans le classement. En même temps, ça aurait fait un top 11. Bref, enfin vous voyez, c'est quasi impossible pour moi de faire ce choix. Donc, je vous propose de vous rendre sur mon blog sur Céline Online pour découvrir la complète sélection des livres qui vont se faire adapter. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si un film vous intéresse comme ça, moi je pourrais vous faire la chronique. Ou alors, si j'oubliais des livres, vous pouvez aussi me le signaler comme ça, je pourrais les rajouter ou faire une mise à jour un peu plus tard. Voilà, donc moi je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, bonne année, je vous fais plein de bisous, plein de petits cœurs avec Emma, même si ça ne se fait plus. Je vous jette des paillettes et des bulles de champagne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501